Espérons, alors il y a un petit réajustement de cote avec une baisse de cote pour Guevara Dupont qui n'est plus qu'à 3,30€ maintenant Olivier, les chevaux se rassemblent et je vous les laisse pour le départ Le départ qui est situé au début de la ligne droite, avec tout à l'extérieur bien sûr Dead Bellway qui va tenter d'assurer sa mise en jambe et essayer d'aller de l'avant Allez attention, les concurrents sont sous les ordres, Farel Seven lui est parti en dedans Il est bien parti Farel Seven, il a été d'ailleurs l'un des plus rapides, Dead Bellway tout à l'extérieur Guevara Dupont parmi les plus rapides avec également le numéro 7, Eddie Dupemreux On se place côté corde avec également Fuego de Well, le numéro 5 Farel Seven donc le plus prompt au deuxième poteau devant Echo de Champs-le-Sy, Domingo Delay un petit peu hésitant Le numéro 9 se retrouve attardé pour aborder le premier tournant, il est à 15 mètres du dernier Il a perdu pas mal de terrain sur une faute, Guevara Dupont est parti sur un léger temps de galop mais il a vite été remis au trop par Eric Raffin à l'extérieur maintenant de Canoise Dagon qui elle aussi aujourd'hui défait des 4 pieds et est très bien parti Dans le groupe de tête figure comme on pouvait s'y attendre également Dead Bellway le numéro 1 qui va certainement allonger le tir En 4ème position le numéro 7, Eddie Dupemreux devant Fuego de Well le numéro 5 Evita Perron le numéro 2 vient en 5 ou 6ème position juste devant Fighter Smart qui chemine côté corde Les concurrents abordent maintenant la ligne opposée et ça va toujours très vite devant sous l'impulsion maintenant de Dead Bellway qui va animer cette course avec dans son sillage Guevara Dupont Mais attention à Farel Seven, Nicolas Bazir qui ne veut pas se faire endormir et qui vient très très vite désormais On l'aperçoit Farel Seven qui tente un très joli rapproché dans la ligne opposée dans la descente et qui vient maintenant mettre la pression sur le numéro 1 d'Ed Bellway Il passe en tête, il essaye de passer en tête, il va sans doute y parvenir Dead Bellway n'ayant plus le contrer que l'accélération dans la ligne opposée Guevara Dupont est en 3ème position devant Canoise Dagon un peu plus loin Eddie Dupemreux et Côte-Chanlecy qui n'a pas de dos désormais et côté corde Fuego de Well Quelle accélération spectaculaire dans la ligne opposée de Farel Seven qui temporise un petit peu maintenant et Dead Bellway qui en profite pour sortir immédiatement de son sillage Dead Bellway qui va revenir à la charge prendre l'avantage En 3ème position calée côté corde Guevara Dupont Devant également Canoise Dagon et Côte-Chanlecy qui est également dans le groupe de tête avec également Fairplay Dursi qui est tout près les favoris, les principaux favoris sont aux avant-postes On est un peu plus loin Eddie Dupemreux avec Fuego de Well Epic Jullery qui vient dans la seconde moitié du peloton avec également Evita Perron alors que le cheval fautif en début de course Domingo Della a maintenant recollé au peloton Il reste un tour à parcourir Dead Bellway au forcing essaye de prendre le meilleur Il est contré maintenant par Farel Seven mais il va essayer de se rabattre Ce n'est pas encore chose faite si maintenant si pour aborder le dernier tour de piste Écôte-Chanlecy se retrouve désormais sans dos avec en 4ème position Celui qui pour l'instant a la bonne course Fairplay Dursi Guevara Dupont est un petit peu ligoté au sein du peloton 5ème Il a un petit peu de mal dans ce tournant On aperçoit ensuite Fuego de Well qui est en bonne place avec un peu plus loin Cagnois Dagon Guevara Dupont est battu Guevara Dupont qui cède complètement alors qu'il restait quasiment un tour à parcourir C'était un coup de théâtre Dans ce quintet on continue d'aller vite devant avec le numéro 1 Dead Bellway qui fait du rythme En 2ème position Farel Seven qui tente de s'accrocher assez basse qu'en 3ème position Écôte-Chanlecy alors que Fuego de Well est toujours un peu plus loin avec également en dedans Eh bien Cagnois Dagon qui a eu un bon parcours alors que l'on tente de faire mouvement maintenant à l'extérieur avec le numéro 11 Django Dubocache qui se rapproche à vitesse grand V alors que Fairplay Durzy est au galop et Fairplay Durzy qui tente de ne gêner personne Position pas simple pour Romain Congar et Domingo Della a réussi à l'éviter Il n'a peut-être pas eu toutes ses aises et pour bientôt sortir du tournant final Écôte-Chanlecy à l'avantage poursuivi par Django Dubocache ça devient dur pour Dead Bellway qui a fait pas mal d'efforts Cagnois Dagon est en train de se rapprocher maintenant Domingo Della essaye un bel effort également et c'est terminé pour Farel Seven Décidément ce n'est pas une course qui sourit au favori Écôte-Chanlecy va-t-il remporter son étape ? Il est toujours en tête mais il va être attaqué par Django Dubocache alors que Cagnois Dagon s'apprête à bien terminer avec Eddy Dupemreux également un peu plus loin Évariste Dubourg va tenter de prendre une place Domingo Della est en train de plafonner Écôte-Chanlecy est bien parti pour s'imposer dans cette douzième étape il ne sera pas revu maintenant Écôte-Chanlecy dont la régularité va être récompensée Deuxième place pour Django Dubocache Eddy Dupemreux sera troisième Cagnois Dagon quatrième et le numéro 2 Évita Perron cinquième que deux surprises à l'arrivée de cette douzième étape Sous-titrage Société Radio-Canada